Docteur Piette, alors expliquez-nous, à partir de lundi 18 mai, votre laboratoire à Terraçon va pouvoir effectuer des tests, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui en auraient besoin, puisqu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher un laboratoire à Brive, Sarlat ou au Chancelade. Ce service est maintenant rendu sans Terraçon. Pourquoi et comment vous allez procéder à ces tests ? Alors les tests que nous allons réaliser sont les tests PCR, que vous avez tous vus à la télévision, qui sont avec les couvillons dans le nez, qui sont un peu douloureux, c'est un peu désagréable, mais c'est tout à fait faisable d'une manière relativement douce, on arrive à faire les choses. Ils recherchent la présence de virus, et c'est ce qui permet réellement d'isoler les gens qui seront éventuellement contaminés, de manière à éviter qu'ils disséminent le virus dans leur entourage. Ces tests sont des éléments complémentaires par rapport aux mesures de protection individuelle, qui sont l'élément essentiel, la clé de voûte de l'endiguement, de la prolifération du virus, de la propagation du virus. Les éléments barrières que sont les masques, qui devraient être d'ailleurs utilisés dans tous les espaces clos publics, j'insiste lourdement, c'est essentiel, c'est la base de ce qui a permis aux pays comme la Corée du Sud, la Taïwan, le Cambodge, de réaliser le fait de ne pas, quasiment pas avoir de cas, et de maîtriser l'infection. Donc, j'invite la population à cela. Nous allons réaliser les tests de 14h à 16h l'après-midi, sur rendez-vous, uniquement à partir de prescriptions médicales, il faudra une ordonnance pour les personnes qui ont des symptômes du Covid, de vrais symptômes du Covid, et à partir de là, nous, on fera la recherche pour savoir s'il y a du virus, sachant que le virus ne se retrouve que dans 80% des cas, dans le rhinopharynx, puisque c'est là que nous allons le chercher, et que les sujets négatifs, s'ils ont des symptômes très évocateurs, de toute manière, il sera pertinent de les isoler, dans le cadre d'une procédure qui est mise en place par l'État, par l'ARS, c'est-à-dire que s'il y a des syndromes évocateurs, on recherche de toute manière, même si le test est négatif, on recherchera les cas contacts, le but, tout simplement, c'est de traquer le virus. En fait, ce test n'a aucun intérêt à l'échelon individuel, il n'apportera rien à la personne qui sera testée, dans la mesure où il n'y a pas de traitement, et n'apportera aucune information particulière pour cette personne, à part le fait qu'il faut qu'elle soit isolée, et ce sera uniquement, c'est tout l'intérêt, en fait, tous ces tests ont un intérêt collectif. Je voudrais dire un mot sur la sérologie, qui, en soi, n'a pas d'intérêt, si ce n'est de rattraper les négatifs, sur la sérologie, c'est-à-dire que lorsque la PCR est négative, on peut faire un test sérologique en suivant, c'est-à-dire pendant la phase des symptômes, au bout du 6e ou 7e jour du début des symptômes, donc entre 7 et 14e jour, pour éventuellement compléter l'information sur le fait qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui soit symptomatique. Le but, tout ça, c'est d'isoler, de traquer le virus et toutes les personnes symptomatiques qu'il faudrait isoler. Actuellement, le virus, on commence à avoir des craintes sur le fait que le virus, à cause du déconfinement, se mette à circuler, et donc j'invite la population à être extrêmement vigilante sur les mesures barrières, en portant des masques dans les endroits clos. C'est le point essentiel de la bataille contre ce virus. Le coton tige dans le nez, c'est ça ? C'est le test qui va se passer ici ? C'est ça. Alors, en drive ? C'est la question que vous vouliez me poser. Voilà, ça va se passer en drive, c'est-à-dire que lorsque la personne aura l'ordonnance, elle téléphonera, elle prendra rendez-vous, on lui indiquera de venir avec son véhicule, elle ne descendra pas de son véhicule, et on la prévèvera devant le laboratoire, à l'extérieur, et voilà, et donc ça sera fait aussi simplement que ça. Dans le nez ? Dans le nez, oui, tout à fait. Et il faut attendre combien de temps pour avoir les résultats ? Il faudra attendre environ 24 heures. D'accord. Est-ce que ce genre de test est vraiment efficace ? Alors, comme je vous l'ai dit, pour ce virus, il n'y a rien de vraiment efficace. Et donc, c'est un ensemble d'éléments complémentaires, dont, je vous le répète, la clé de voûte, c'est le masque. Après, il y a tous les éléments complémentaires, donc la sérologie, enfin, non, la PCR vient apporter quelque chose, et la sérologie, en complément de la PCR, en tous les cas, la sérologie, en tant que seule, n'a aucun intérêt. Donc, j'invite les gens qui voudraient se faire des sérologies, contrairement à ce qu'ils se voient dans les médias, à ne pas considérer que c'est un intérêt pour se faire tester. Je prendrais l'exemple du HIV, on est positif en sérologie, le diagnostic se fait comme ça, on fait un test HIV, c'est parce qu'on a des anticorps qu'on détecte qu'on a le HIV, sauf qu'on a également le virus. Donc, les anticorps ne préjugent en rien le fait du portage du virus dans les connaissances actuelles que nous avons sur ce virus. Donc, la sérologie, je dirais, est un très mauvais ami. Merci, Dr. Piat. Donc, bon courage à partir de lundi. Voilà, même merci. Et en souhaitant qu'on arrive tous ensemble à vaincre ce virus. Merci. Merci.